Troisième partie de la modélisation de la contamination avec l'exemple du paludisme, un modèle complet. Dans ce modèle plus complet, vous y retrouvez des insecticides sous forme de petites croix vertes, des moustiques naturellement résistants aux insecticides, des étangs pour la reproduction des moustiques et, en violet, des moustiques porteurs résistants aux insecticides. Donc, dans ce modèle, vous allez pouvoir donc réaliser la simulation. Vous pouvez bien sûr cliquer sur chaque agent et chaque règle pour bien comprendre les différents points. Vous repérez que très rapidement, malgré les insecticides, les moustiques perdurent et ce ne sont que des moustiques résistants qui perdurent et porteurs. Donc, les hommes se retrouvent contaminés de la même façon. Donc, lutter contre le paludisme avec des insecticides est-ce réellement pertinent ?